Le but c'est de faire rentrer un centimètre à l'intérieur. Et voilà les copains on y est, on est sur le bateau bus. Le bateau bus qui part d'Arcachon, qui nous emmène au Cap Ferré. Bon alors eux c'est un peu la guerre, Cap Ferré, Arcachon, c'est... Mais nous on a décidé de quand même aller les voir et de les rencontrer. Et surtout on va aller manger les huîtres. Vraiment ça va être top. C'est maintenant, tu nous suis. Il fait beau, il fait bon. J'ai presque envie d'aller me baigner moi. Comment on fait pour te rejoindre Joël ? Faut marcher dans l'eau. Faut marcher dans l'eau, pour rejoindre Joël. Bonjour Joël, Antonin. Ça va ? Enchanté. Très heureux. Je suis super content de te rencontrer. Alors Joël il a bien capté qu'on n'était pas dans une forme olympique. Donc il nous a préparé un petit programme pour bien nous réveiller. Aïe tu m'as fait très mal. Il m'a déjà plié l'épaule. Je vais vous amener dans mon endroit préféré, là. Il y a un petit port là au bout, là, une première huitre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ok. Et puis après je vais vous amener, on va faire toute la côte. Et après je vais vous amener chez ma copine, Sylvie Latry, elle qui est productrice d'huîtres. Trop bien. Jolie dégustation. Et après on ira à la campfouine chez notre copain, Mathieu Perruchot, qui est un très bon entreculteur. Et on va manger ? Et on va se taper trois huitres ou quelques pâtés. Dans un petit paradis. C'est un petit paradis. C'est vrai que c'est assez splendide. Alors la difficulté, c'est... J'ai l'impression de me retrouver sur un parking parisien. Il y a quand même beaucoup de bateaux. Ça, c'est le bord, ça. Et puis c'est peut-être au table veille, au côté pila, ça fout des hallucinations. Ça fout des hallucinations. Regarde ce paradis, regarde. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regarde, t'es hors du monde, là. Mais alors c'est quoi toutes ces bicocs, ces maisons, ces gens ? Ça, c'est des maisons, c'est des villages ostréicoles. À l'origine, après ce qu'il du Cap Ferré, en fait, il y avait qu'un seul propriétaire, depuis la pointe là-bas jusqu'au Cap Ferré, qui s'appelait Léon Lesca, qui avait la ville algérienne, qui avait des grosses propriétés, comme des grosses propriétés qu'il y avait aux Antilles, entre toi. Oui, je vois très bien. Donc il y avait des petites maisons pour la famille sur la propriété, mais tout lui appartenait. Et en fait, quand l'ostriculture démarre sous Napoléon III, en 1860 à peu près, les ostréiculteurs, pour aller sur leur parc à huîtres, naviguaient à la voile ou à la rame. Et comme leur parc était loin de là où ils habitaient, puisqu'ils habitaient en Dernos, Gujard ou ailleurs... Avec une galère sans nom pour y retourner. T'as vu comme c'est long pour y retourner. Voilà, voilà, la galère pour retrouver. Donc ils venaient à l'aviron ou à la voile, et le soir, au lieu de rentrer chez eux, ils dormaient sur le bord des plages ou dans leur bateau. Après, ils ont construit des huttes. Après, ils ont construit des petites cabanes. Et c'est comme ça que sont nés tous les petits villages de la Presqu'Hille, que tu vas voir, on va en faire deux ou trois, qui sont splendides, tu vois. T'as l'air, je te parlais de bicoques, mais là, on commence à avoir des baraques qui sont quand même... Oui, il y en a quelques-unes, mais tu vois, ça garde... C'est toujours dans le jus et dans l'esprit. Super beau. Bonjour. Ça va ? Ça, c'est le village natal de mon grand-père. Et c'est là, tout ça, là ? Oui, tout ce village, mon arrière-grand-père est là. Et moi, j'ai eu une enfance fabuleuse ici. On allait partout dans la forêt, on allait à l'océan, on faisait ce qu'on voulait, vraiment, on vivait. On allait à cheval, à la moto, on faisait ce qu'on voulait, partout. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi il y a plein de poteaux comme ça dans la flotte, là ? Ça, c'est des piquets pour repérer les parcs à huitres. Ça nous permet de savoir où c'est qu'on est, et de nous repérer. Et là, il y a des hutres là-dedans, là ? Il y a des poches, il y a des chantiers avec des huitres posées dessus. On appelle ça des chantiers ? Ouais. Alors, tu sais quoi, ce qui est fantastique, c'est quand on m'a dit que j'allais essayer de te rencontrer, je me suis dit, ça tombe bien, j'aimerais bien qu'il essaie de me mettre dans le mood de l'huitre, parce que j'aime pas les huitres. C'est la consistance qui me plaît pas trop, et puis, je sais pas, il faut mâcher un truc vivant et tout, je suis pas super fan du... Mais je peux te les tuer avant que tu les manges. Comment tu les tues avant de les tuer ? Ah, avant de les manger. Je te les tue au couteau. Oh, t'es adorable, je peux te faire un câlin, tu vois. Ouais, donc je te les tue au couteau, et après, je te fais bouffer des huitres, toi, tu vas aimer ça. Parce qu'elles seront mortes, du coup ? Ouais. Moi, mon plat préféré, ça s'appelle le pied de cheval. C'est une huitre que je ne produis pas. Ah, je peux avoir le truc, ça va être énorme. Le pied de cheval, c'est... Les huitres font entre 500 grammes et 1,2 kg. Ah non, mais je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Le mollusque est gros comme un steak hacé. Ah non, je peux pas, je dois aimer. C'est le produit, le produit en termes de goût, qui est le plus riche qui existe. C'est parti, on y va ? Moi, je suis Sylvie. On va voir Sylvie. T'as l'air délicat quand tu marches. Hé, comment tu as ? Je te présente... Salut, Antonin. C'est Antonin, c'est le fils de Guilux. C'est ça. Je suis quelqu'un qui aime pas les huitres, parce que je pense que j'ai jamais mangé les bonnes huitres. C'est désolant, on va vous remettre sur le droit chemin. Avant de manger les huitres, tu vas apprendre à les ouvrir. Oui. Tu peux pas rester toute ta vie sans savoir rien faire manuellement. Tu vas avoir la meilleure pédagogue du monde pour l'écaillage. C'est vrille, appuie, force. Ok. Vrille, appuie, force. On vrille, on appuie vraiment, on force. Voilà. La partie est gagnée quand on fait ça. Ça, c'est le plus dur. T'énerve pas, je crois. Allez, on tient l'huitre au bout. Bravo. Quand on en arrive là, c'est qu'on a fait le plus dur. Exactement. On va bien tenir l'huitre comme ça. On va pousser un petit peu et ça va rentrer. Le but, c'est de faire rentrer un centimètre à l'intérieur. Troisième étape, on va sectionner le muscle. Voilà, ça y est, c'est sectionné. Alors maintenant, on va arracher la charnière. Ouais. En tirant ? En tirant. Pour qu'elle soit belle, il faut vraiment qu'elle brille totalement. Voilà. Oublie que c'est une huitre et mâche là comme si c'était un bout de viande. Eh bien, écoute, c'est pas mal. J'en veux encore. Eh bien, voilà. Eh, je suis ravi. Oh là là. Hum. J'aime les huitres. Eh, mais c'est super bon en fait. Eh oui, c'est super bon. Et je crois que je préfère même ceux-là, un peu plus charnus. En fait, je t'ai dit, il y a deux types d'huîtres. Il y a celles qu'on gobe. Et gober, c'est une sensation. Tu sais, on a une sensation de fraîcheur, de sel, d'iode. Mais c'est une sensation. Il y a les huitres qu'on mange, qui sont charnues, croquantes. Et tu as une seconde bouche derrière qui est très longue. Ça reste en bouche. Tu sens le goût. Ah bah là, j'ai le goût, là. Je suis en plein dedans, là. Déguster des huitres au bord de l'eau, c'est totalement différent. Bah là, oui. C'est vrai qu'on est quand même dans un spot fantastique pour ça. C'est le désir et le plaisir. C'est le désir et le plaisir. Tu es en train de me plaire énormément. J'avais fait attention, là. On était prêts à y aller après un dernier verre. Sauf que tu vois, parfois, dans la vie, pour savoir écouter ces anciens. Bon, clairement, là, on s'est loupé. T'as de l'humour ? Pourquoi ? Parce que je crois. Tu vois, si tu veux le truc, regarde, regarde. Tu vois, justement. J'ai vu. Quand un bateau, il est posé comme ça. C'est-à-dire quand il est posé sur du sable ? Ça veut dire qu'il est échoué. Qu'il est échoué, donc on est mal. Donc, il faut attendre que la marée remonte, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? La sieste. Ou alors, on peut retourner manger. Ou alors, on va prendre un dessert. Qui c'est qui a envie de sucrerie ? Moi. C'est moi. Eh bien, on y va. Oh là 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 là. C'est pas une belle note sucrée, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Un truc basse-calorique, c'est pour moi. Café liégeois. Café liégeois. Ça, c'est d'une blanche. Ah, c'est d'une blanche. Spécialité locale. Ah ouais ? Donc, c'est un mélange de crème pâtissière et de chantilly. C'est un dessert très local, fait ici par une pâtisserie locale, qui s'appelle chez Pascal, à Grand-Bucaille. Merci Joël. C'est super bien. On a passé un moment fantastique. Je suis fête. Allez, ciao. Ciao, ciao. Allez, bisous les copains, je vous aime, je vous laisse. Bisous, ciao, ciao. Hasta la vista. Sous-titrage ST' 501